On va réaliser des tests d'aptitude à l'usage sur la sécurité, la performance des produits qu'on va trouver dans le domaine des aménagements d'espace, de la chaise du bureau en passant par le bureau lui-même, les tables, tout ce qu'on va pouvoir trouver soit chez soi, soit dans les collectivités et même dans le mobilier d'extérieur. On a des tests dits de charge statique, donc on va surcharger des produits dans le but de les solliciter un peu fortement pour voir s'ils résistent. Après on a des tests de durabilité, plus liés à la performance du produit dans le temps, donc on va répéter des cycles. On a aussi ce qu'on appelle des tests de stabilité, donc on va essayer de voir si on n'a pas de risque pour l'utilisateur. Et enfin on vient aussi regarder tout ce qui est au niveau de la géométrie, des risques de coupure, de coincement de doigts qui peut être un risque d'accident domestique. Les clients qu'on va retrouver au sein du laboratoire, ils cherchent soit dans une démarche volontaire à s'assurer de la sécurité et de la performance des produits, soit dans certains cas à répondre à une réglementation spécifique. On a plusieurs axes de développement au sein du laboratoire. Un de ces axes c'est d'être au plus près des nouveaux acteurs qu'on va retrouver, notamment sur les enjeux de l'environnement. Un des autres axes qu'on souhaite développer, c'est aussi à la demande des industriels, c'est de répondre aux enjeux de réussite du premier coup des essais et donc d'être intégré non pas en fin de cycle de développement, mais aussi en amont et de fournir des outils qui puissent les aider à la réussite de ces essais.